bonjour à tous je me rends compte finalement j'ai beaucoup 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 fait de revues nez joli sur le blog et aucune sur youtube voilà donc il était temps de réparer un petit peu cette lacune donc si vous ne connaissez pas nez joli c'est un site en ligne qui vous propose plein de trucs ça vient d'asie c'est exactement la même chose que born pretty mais présenté en version française sauf que ça vienne d'un côté ou de l'autre c'est exactement les mêmes stocks parce qu'on remarque que il ya beaucoup de choses qui sont et sans payer born pretty chez nez joli en fait c'est la filière française mais ça vient d'aussi loin donc vos commandes mettront quand même un bon moment à arriver c'est à dire entre dix jours et trois semaines mais les prix sont tout rikiki et il ya plein 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 de petites bricoles à trouver là bas donc je suis en partenariat avec ce site donc vous trouverez dans la barre d'information un code réduction qui vous donne 10% sur toute votre commande les frais de livraison offerts à l'international sauf sur les articles déjà soldés vous n'avez pas de vous n'avez pas les 10% aujourd'hui je vais vous présenter une commande qui n'est pas partenaire puisque c'est une commande que j'ai effectué et donc moi même et donc payé acheté sans mentionner que c'était moi et voilà juste comme tout le monde qui commande via le site alors il y avait une offre sur le site c'est pour ça que j'ai commandé d'ailleurs parce que j'avais repéré quelques petites choses plus j'ai eu un peu la fainéantise de commandé oui non mais la fainéantise de commandé on est là quand même et puis ils ont fait une opé qu'ils ont relayé notamment sur instagram il y relève beaucoup leurs opérations commerciales sur instagram donc n'hésitez pas à les suivre et là il y avait pour 10 euros d'achat on recevait normalement à peu près 20 euros de cadeaux donc cadeaux surprise on ne savait absolument pas ce qu'on allait avoir c'était au petit bonheur la chance et voilà je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai commandé ce que j'ai reçu en cadeau et vous dire ce que j'en pense c'est parti donc moi pour mes pour mes achats j'ai commandé des petites choses pour mon planer puisque si vous me suivez vous avez vu que ce soit sur instagram ou sur ma dernière vidéo cadeau de noël d'anniversaire que j'ai investi dans un planer organiseur et donc forcément j'ai investi dans plein de petites bricoles comme ça qui se colle partout donc voilà c'est pratique on peut le détacher vous voyez garder juste le haut ou le bas c'est pratique à glisser dans le sac à main dans le planer j'ai trouvé ça super mignon il ya des petits animaux voyez c'est mignon comme tout j'essaierai de vous remettre les prix là dans le coin si j'y pense parce que ça m'a toujours voilà autre petit post-it que j'ai commandé c'est one chip donc c'est avec des petits moutons voilà donc c'est super mignon il ya un goût de monday aujourd'hui enfin every day je trouve ça mignon et le petit carnet comme ça sweet bunny qui est sur le même principe on des petits on a des petits chats des petits pandas des petits nounours c'est pareil c'est un petit mémo donc qui se présente comme ceci j'ai pris aussi un crayon comme ceci seringue parce que ça faisait super longtemps que j'en voulais en voilà c'est bon vous savez bien si vous me suivez sur le blog je suis absolument fan des crayons de toutes sortes les stylos j'en ai je vous dis même plus combien j'en ai parce que c'est la folie chaque fois que je commande chez nez jolie je commande un stylo donc un nouveau truc pour m'amuser donc cette fois ci c'est le stylo seringue voilà en rapport avec mon métier très rigolo j'ai aussi pris un marque page pour mettre dans mon planer et le problème est ça j'avais vu sur la chaîne de karine miss book aussi c'est qu'on choisit pas le modèle et franchement ce modèle là il me plaît pas voilà parce que c'est un modèle avec une petite fille et moi c'est pas du tout enfin voilà j'ai deux filles mais elles sont très grandes et c'est pour mettre dans mon planer et j'aurais voulu le modèle avec un coeur parce que voilà là ça va pas du tout avec ce que je veux en faire donc je le trouve je le trouve mignon mais je pense que voilà je le donnerai à quelqu'un parce que moi ça va pas me servir je vais pas mettre ça c'est trop gamin pour mettre dans mon planer j'ai aussi commandé cette petite chose là donc très rigolote donc voilà ça se présente comme ceci on va dire allez on elle est bizarre sa bague alors c'est une bague mais pas que en fait c'est une bague nail art c'est une bague dans laquelle on met ou des vernis ou des peintures pour pouvoir tremper directement et faire son nail art alors c'est vrai que malheureusement je ne peux plus faire autant de nail art que je le voudrais parce que avec mon boulot c'est compliqué mais j'ai trouvé ce petit accessoire là hyper rigolo et hyper pratique quand je vais m'y remettre d'avoir autrement qu'un espèce de peau ou de couvercle de quelque chose sur la table en mettant ça là on trempe et on peut y aller directement et je voulais essayer je trouvais ça fun et ce coûtait pratiquement rien et pour finir dans ce que j'ai commandé moi je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles assez rigolote voilà c'est ce sont deux petits porte-manteaux voilà donc des petits porte-manteaux noir c'est assez rigolo je trouve ça marrant tout simplement je sais pas ça devait valoir 70 centimes quelque chose comme ça voilà cherchez pas c'est comme ça il ya des moments j'achète des trucs je sais même pas pourquoi alors qu'est ce que j'ai reçu en cadeau avec ma commande j'ai reçu ce bracelet donc que j'aime beaucoup parce que il rappelle bien évidemment pour ceux qui connaissent le film un game puisque c'est le j'ai moqueur de katniss donc voilà donc j'étais super contente de le trouver il est plutôt pas mal il est sur du faux cuir marron donc facile à porter on a le petit truc hunger game un peu brossé rétro donc j'aime bien j'ai eu également ces boucles d'oreilles ici qui sont très très festives et je les trouve plutôt sympa alors bien sûr là pour les porter tous les jours au boulot ça va être un peu compliqué mais pour habiller une tenue lors d'une soirée franchement elle déchire pas mal quoi je trouve vraiment pas mal fait ouais non honnêtement me plaisent bien un joli collier tout tout fin alors il est assez long c'est un sautoir et en bas on a un rond comme ça doré avec une petite baguette et en fait ça se ferme comme ça c'est à dire que pour l'ouvrir ou pour le fermer vous faites glisser la baguette dans le rond doré et forcément le faire avec une seulement en vous montrant je vais pas y arriver je vais passer deux fois la baguette dans le même sens donc on va le faire et puis je vous montre après comme ça va être beaucoup plus simple vous voyez là on a le rond d'un côté la baguette de l'autre donc si on veut l'ouvrir c'est comme ceci et si on veut le fermer il suffit de passer le rond dans la baguette dans le rond et voilà il est fermé donc j'ai trouvé très joli très délicat vraiment très sympa et le genre de collier que j'apprécie de porter au quotidien très jolie une bague qui est comme ceci donc blanche mais très 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 pailleté holographique très sympa donc réglable enfin moi ça parce que j'ai des tout petits doigts donc je vais vous dire même je fais besoin de l'agrandir elle est vraiment sympa moi j'aime bien je pense pas que je me la serai acheter moi même parce que je l'aurais peut-être vu blanche sur le site mais finalement elle a plein de paillettes je sais pas si vous allez voir quelque chose mais elle est toute pailleté donc elle est très sympa j'ai aussi des ailes décales donc pour mettre sur les ongles donc ils sont plutôt sympa ce sont des fleurs et ce sont donc des water décal ce ne sont pas des stickers c'est à dire qu'on découpe la forme que l'on veut on enlève la protection plastique on les met dans l'eau on attend 10 à 20 secondes dans l'eau après on le met sur le sur l'ongle et on enlève la protection papier dessus c'est un peu des tatouages pour tout simplement comme les tatouages malabar ou des trucs comme ça mais pour les ongles donc ouais pourquoi pas les petits motifs sont sympas pour l'été et enfin une grande plaque de stamping donc c'est pour ça que je vous disais que les jolies et band pretty c'est la même chose parce que vous voyez là on a une plaque de stamping band pretty et alors là je sais pas si je pourrais remonter quelque chose parce qu'on montre les plaques de stamping à la caméra c'est assez rock'n'roll comment je vous montre ça ça a pas l'air d'être trop mal ouais donc vous voyez avec des motifs plutôt sympa des grands motifs qu'on peut mettre en intégrale donc on a du pied de poule des petits ronds des chevrons peau de bête des étoiles des géométriques et en bas on a deux petits flocons on a un un noeud comme les noeuds pour la lutte contre le sida ou pour le cancer du sein on a deux moustaches on a un petit noeud papillon on a aïe love avec un coeur moustache et une tête de mort donc non je la trouve plutôt sympa bonjour le chat voilà chacun arrive là enfin un de mes chats comme cadeau j'ai trouvé ça que c'était que c'était vraiment sympa et en plus ils nous ont offert enfin ils m'ont offert deux petites raclette pour permettre de racler sur la plaque et prendre le vernis voilà chanel chanel regarde on fait une vidéo là tu vois pas là tu regardes regarde là je suis occupé oui tu veux que je te lâche d'accord donc d'habitude c'est lily qui vient foutre le bazar pendant les vidéos mais là ce sera chanel je suppose que je vais faire elle vient jamais dans la chambre là comme ça mais elle était décide elle vient faire sa vie donc elle a un peu perturbé il ya plein de lumière partout elle regarde partout elle n'a pas l'habitude alors que lily elle saute partout mais elle ça la perturbe et bien c'était le dernier article que j'avais à vous présenter ça tombe bien parce qu'il va falloir que je m'occupe de michael donc si vous voulez commander n'hésitez pas à aller voir donc c'est pas un c'est pas un lien affilié quand vous commandez je ne touche rien j'ai pas de commission si un jour je fais de l'affiliation bien évidemment vous serez prévenu je peux vous le faire comme ça et vous mentir je vois pas l'intérêt donc je ne fais pas de lien affilié c'est dans le cadre du partenariat que j'ai avec la marque qui consiste à m'envoyer des produits et moi à en faire un retour en revue et là ce n'est pas le cas puisque c'est une commande personnelle et on m'a rien demandé c'est moi qui ai pris sur moi de le faire que j'ai un lien qui vous permet d'avoir un petit discount quand vous commandez sur le site mais moi ça ne rapporte rien que les choses soient claires voilà sur ce je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501